Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plaguey is the Wise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la mise à jour de la Xbox One. Pour les membres Preview, il s'agit de la mise à jour Creator. Donc on va voir ça ensemble. Donc nous allons voir ensemble les nouveautés qui sont ajoutées dans cette mise à jour. Donc elles sont essentiellement portées sur le guide et la navigation sur la console. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec le mot guide, le guide c'est tout simplement le bouton lumineux qu'il y a au milieu de votre manette et qui fait apparaître une fenêtre, donc normalement sur votre gauche. Et donc là, Xbox a clairement redéfini un peu les choses. C'est-à-dire que maintenant on a un menu principal qui nous permet de revenir à l'accueil, d'aller directement dans mes jeux et applications, sur le marché, de voir tous les jeux et les applications récemment utilisées. Alors petite astuce, on peut les épingler via le bouton anciennement Start. Vous avez juste à cliquer dessus et donc là vous pouvez les épingler. Ensuite, on a les dernières épingles ajoutées en bas du guide. Ensuite, vous allez avoir classiquement les groupes d'amis, les amis connectés, les messages et tout ce qui est notifications. Alors Microsoft a changé son fusil d'épaule au niveau des succès et avec l'intégration du guide. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les succès maintenant prennent une place de plus en plus importante dans les mises à jour. Et notamment avec celle-ci qui montre vraiment l'accent qui est mis sur cet item-là. Donc maintenant on peut superposer et traquer les succès qui nous intéressent pendant qu'on joue. Donc il suffit de sélectionner en favori les succès qu'on veut récupérer. Et lorsque vous lancerez le jeu, du coup on va avoir une sorte de hub à s'afficher à l'endroit où vous voudrez où il y aura les succès favoris qui seront affichés. Alors il n'y a pas d'avancement sur ces succès-là. Donc c'est un peu bizarre d'avoir mis ça à cet endroit-là. Sachant que finalement, si on veut traquer des succès, généralement on sait quel est le succès qu'on veut récupérer. C'est plutôt l'avancement dans ce succès qui nous intéresse. Donc on va voir à l'utilisation comment on va se démarrer. Alors une des choses aussi qui s'ajoute dans le guide, c'est le classement des succès. Donc du moins en cours en tout cas, vous allez pouvoir voir où vous vous situez par rapport à vos amis. Ce n'est pas forcément le plus utile. Maintenant, on prend toujours cette information-là qui pourrait être nécessaire, voire même vital pour certaines personnes. Une des améliorations aussi qui s'ajoute à cette mise à jour, c'est le game DVR qui est plus simple à utiliser, plus intuitif. Donc maintenant, il suffira tout simplement de faire guide plus X pour lancer un game DVR, un enregistrement tout simplement. Et vous pourrez choisir les options d'enregistrement. Donc soit les 5 dernières minutes, soit lancer le compte à rebours. Voilà, on va pouvoir utiliser ça de manière plus naturelle. Et c'est tout bon pour faire des vidéos. Alors maintenant, on va aller s'attaquer aux paramètres système de la console avec une nouvelle option qui vient s'ajouter, c'est le mode copilote. Donc le mode copilote permet d'assigner deux manettes pour un même profil, on va dire ça comme ça. Ça va permettre surtout de guider les parents avec les enfants ou lorsqu'on a un ami chez nous qui n'est pas forcément familiarisé avec la console, on va pouvoir le guider. Bon, il faut voir l'utilisation, ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu. Alors la console aussi évolue dans le bon sens au niveau de l'audio. Donc on a deux nouvelles normes qui sont rattachées au casque. Donc on va avoir le Microsoft HRTF qui permet d'avoir du son en 3D diffusé dans le casque. Et on a le Dolby Atmos, donc désolé si je ne le prononce pas correctement, qui s'intègre aussi pour la gestion de l'audio. Alors on a aussi pour les amateurs de Blu-ray, la possibilité de maintenant laisser le récepteur décoder directement à l'audio. Donc ça, c'est encore en phase bêta. Microsoft le précise bien, donc il risque d'avoir des crashs, donc ça ne fonctionne pas forcément correctement. Donc ça, c'est à surveiller. Mais ça peut être vraiment intéressant pour les cinéphiles. Alors il y a quelques temps, la Xbox One avait intégré la possibilité d'utiliser la musique en tâche de fond. Donc ça, c'est toujours opérationnel. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, elle est directement intégrée dans le guide de façon plus ergonomique. Ce qui est intéressant parce que du coup, on va pouvoir switcher plus facilement de musique sans vraiment avoir de contraintes avec le double clic pour le bouton de guide et tout ça. Donc là, du coup, on a vraiment une bonne amélioration et ça va dans le bon sens d'utilisation de la musique en tâche de fond. Alors je vais clôturer cette vidéo avec quelque chose que je ne peux pas vous montrer pour le moment. C'est l'écran d'accueil de la mise à jour. Donc au niveau du téléchargement et de l'installation des mises à jour, les informations sont plus transparentes. C'est-à-dire qu'on va voir chaque étape de la mise en place de cette mise à jour et ce qui va permettre tout simplement de savoir où on en est. ce n'est pas forcément le plus utile, mais c'est une information qui est toujours bonne à prendre. Alors c'était un petit tour d'horizon de la mise à jour de la Xbox One de janvier 2017. Il y a encore pas mal de choses qui vont arriver sur cette mise à jour-là, notamment BIM qui est une plateforme de streaming en concurrence avec Twitch qui a été rachetée par Microsoft. Donc là, ce n'est pas encore intégré, mais ça devrait le faire d'ici quelques semaines. Il y a encore aussi d'autres choses qui ne sont pas encore annoncées, donc on va avoir la surprise d'ici là. Et moi, je vous dis à très bientôt sur XboxLife.fr et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501